Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous parle du cadeau, le cadeau surprise. C'est la carte qui nous parle d'un vœu exaucé, d'un événement heureux, quelque chose d'inattendu. Le cadeau surprise. Continuons. Un événement heureux. Allons-y avec d'autres cartes. Bon, ici on nous présente le groupe. Les fourmis, travail d'équipe. Bon, attendez. Ici il y a une résistance au changement. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui croit. Ici là, il y a une résistance à mettre un terme. Ici, est-ce qu'on va fermer une porte? Fermer la porte à un emploi du temps. On a peut-être peur de récolter ce qu'on a semé. Le sommeur est à l'envers. Est-ce qu'on va fermer une porte? On pourrait aussi avoir peur de mourir. Continuons. Allons-y. Quel est le lien ici avec le cadeau surprise, un événement heureux? On verra bien. Ok, allons visiter le groupe. Les fourmis, travail d'équipe, collaboration, co-création, ensemble. Allons-y. Travailler. Rêve. Quelqu'un qui rêve d'être dans ton équipe, qui rêve de travailler avec toi, de collaborer avec toi. Il y a un travail d'équipe. Les fourmis. On verra bien. Et ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la mort à l'envers? J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va opérer. Possiblement un changement de travail. Parce qu'on a peur de récolter ce qu'on a semé. Peur des conséquences. On dirait même qu'on a peur de... Pour notre vie, c'est une possibilité. Mais on verra bien. On pourrait tout simplement me parler d'une résistance au changement. Pas facile de changer, d'opérer cette transition. Ça demande de lâcher prise, de fermer une porte. Ça demande de fermer une porte à un emploi, à un travail. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va changer d'équipe. Changer d'équipe. Continuons. Allons visiter la carte de la mort à l'envers. Vous voulez me dire quoi? Avec cette carte. Ennui. Ennui. Ennui dans quel sens? Bon, on nous présente rival. Rival me parle de quoi? Donc, il y a compétition. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher le morceau. Il y a, on dirait, une lutte, une compétition. Il y a des ennuis, problèmes. On dirait réellement qu'une personne pourrait... Coudon, je ne sais pas pourquoi, mais... Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un... En rivalité avec toi, qui ne veut pas perdre. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Ça ne sera pas long, je vous mets en pause. Il y a de l'action à l'extérieur. OK, continuons. Bon, donc là, ici, on nous dit quoi? Donc, il va y avoir un petit bruit de fond, hein? Un petit bruit de fond de tondeuse. OK. C'est ainsi. Bon, ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui ne veut pas perdre quelque chose. Il y a une lutte. Il y a une compétition. Il y a quelqu'un qui ne veut pas mettre un terme à quelque chose. Qui ne lâche pas le morceau. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a à gagner en cette lutte. Ça doit être important. Rival, intimidé, confusion. Donc, là, ici, il y a quelqu'un. Confusion, mentir. Ah, ah, ah. Mentir, jeu. Intéressant, hein? Jeu d'abus, un jeu abusif, un jeu pervers. Il y a quelqu'un ici qui a joué un jeu pervers. Le jeu du mensonge. On sème la confusion dans ton esprit pour cacher la vérité. Donc, ici, on peut aussi intimider. Ça fait partie du jeu. Un jeu pervers. Un jeu de pouvoir. Un jeu pervers. Un jeu abusif. Bon, OK. Donc, là, ici, il y a quelqu'un qui, quoi? Qui est peut-être dans le trouble avec le mot ennui. Donc, d'après moi, puisqu'il y a le mot rival, hum, la compétition est féroce. Donc, ici, on voit bien qu'il y a un jeu de mensonges. On sème la confusion dans ton esprit. Il y a quelque chose à gagner. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre quelque chose. Et en même temps, on dirait ici qu'il y a une personne qui s'ennuie d'une autre. Je ne veux pas te perdre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre, qui s'ennuie de toi. Il y a des énergies de faim, de séparation. Il y a des énergies de faim, de séparation. Continuons. Donc, c'est intéressant ici parce que je ressens la lutte, la rivalité, le combat. On ment. On nous parle d'un jeu pervers, un jeu en lequel il y a de l'abus. Un jeu abusif. On a compris. On sème la confusion avec tous nos mensonges. On veut gagner quelque chose. On ne veut pas perdre. Il y a quelqu'un, il y a vraiment une énergie de compétition, de combativité. Rivalité, intimidé. Donc, rival, intimidé. Donc là, ici, il peut y avoir quelqu'un. La personne qui est en lutte avec toi, qui veut gagner, commence à se sentir intimidé. Donc ici, là, il y a un jeu de pouvoir. On a intimidé quelqu'un. Là, on dirait que l'intimidateur se sent intimidé. L'intimidateur, l'intimidatrice, à vous de voir. On dirait que ça retourne de bord. Continuons. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas cesser de lutter. Et en même temps, j'ai ressenti au tout début une personne qui rêvait de faire partie d'une équipe. Peut-être d'un autre groupe. Changer d'équipe. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut fermer une porte à un travail parce qu'on a peur des conséquences. Donc, je ne sais pas quel est ce travail. Je ne sais pas ce qu'on a semé. mais on a peur de récolter. En fait, je dis je ne sais pas ce qu'on a semé. Mais quand je regarde les mots ici, le jeu viole. Un jeu pervers. Un jeu abusif. Pour gagner quoi? Ah, le cadeau. Il y a un cadeau aussi à gagner peut-être. C'est quoi ce cadeau-là? En même temps, on pourrait me présenter avec le cadeau surprise. Le cadeau. On pourrait aussi me présenter une personne qui a reçu un don du ciel. Un don. Ça ne s'achète pas, là. C'est un don. Attendez. Donc là, ici, il y a une histoire de cadeau. De cadeau, de rivalité, de lutte. Continuons. Je vais demander une carte, là, pour cette série de mots. On est réellement embêté, ici. Embêté pour des questions d'argent. Vous voyez, c'est un jeu. Argent, argent. On est embêté. C'est un jeu d'argent. Hum. Ennui. Des ennuis avec la carte de la mort. Là, on pourrait penser aussi, ça serait facile de faire un lien. Cadeau. Mort, enterrement. Qu'est-ce qui vient avec la mort si on parle d'argent? Héritage, assurance. Donc ici, en cette guidance, il y a peut-être quelqu'un qui ne sait plus quoi faire avec un jeu. Un jeu de mensonges. Un jeu abusif. Un jeu pervers. On va vous voir ce que ça vous dit. On est réellement embêté. Concernant la carte de la fortune. C'est comme si on ne pouvait plus mentir, là. On ne pouvait plus mentir. Continuons. Allons visiter la carte de la porte fermée. Attendez, j'ai l'impression que ces deux cartes m'interpellent. Je vais aller les visiter. Donc ici, en cette zone, on peut s'ennuyer d'une personne. On peut avoir peur de perdre une personne. On peut me parler aussi des ennuis, des problèmes en lien avec la carte de la mort, enterrement, décès. On peut aussi me présenter, rappelez-vous, aussi, problèmes, des ennuis en lien avec... On est préoccupé par la carte de la fortune. Rappelez-vous, il y a rivalité, un jeu de mensonge, un jeu pervers, abusif, avec le mot viol. Ici, on pourrait me parler d'une personne aussi qui ne veut pas mettre un terme. Il y a une résistance au changement. Il y a une rivalité. Il y a un combat. Il y a quelqu'un qui ne lâche pas le morceau. Il y a quelqu'un qui veut se rendre jusqu'à... quoi, la fin? Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre. Il y a un combat en cette guidance. Ce n'est pas terminé. On est encore dans le trouble. Ce n'est pas encore fini. Il y a quelque chose en lien avec la carte de la mort. Il y a quelqu'un qui ne veut pas changer. Qui ne veut pas changer de position. Il y a quelqu'un qui résiste au changement. Il y a quelqu'un qui veut poursuivre son jeu. Mais il y a quelqu'un d'autre en cette guidance qui veut fermer une porte. Qui ne veut plus participer à ce jeu. Il y a quelqu'un ici qui a peur de récolter ce qu'il a semé ou ce qu'elle a semé. On dirait qu'on veut fermer une porte à un travail. Allons-y. Ennui est la carte de la mort à l'envers. On pourrait aussi me présenter une personne qui a peur de la mort, de la faim, de mourir. Bon, continuons. vous voulez me dire quoi? Le paradis me fait penser à la mort. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui a peur de mourir. La caméra la faim attendez. La caméra me parle de quoi? C'est en lien avec la mort. Ici, on dirait que c'est quelqu'un. C'est l'énergie d'un décès. C'est comme si une personne était partie sans avoir réglé quelque chose. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est parti mais qui n'a pas mis fin aux ennuis. Il y a encore quelque chose qui n'est pas réglé. Caméra, caméra, caméra nous ramène au mémoire, en mémoire de. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est décédé et qui t'a laissé avec une situation inachevée, qui n'est pas finie d'être réglée. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. On est encore dans le trouble. Et lorsqu'on me dit caméra, H, bien d'après moi, on est en train de me présenter la fin d'un partenariat qui s'en vient. La fin d'un partenariat. C'est comme si quelque chose était bientôt pour se terminer. La fin d'un partenariat. Donc probablement qu'on est sur la voie d'une résolution de conflit. On est en train de mettre un terme à une lutte, une rivalité, un jeu pervers. C'est un jeu d'argent qui nous embête réellement. Donc caméra nous ramène aux mémoires. C'est peut-être aussi quelqu'un qui aime la photographie. Parfois, il y a des indices comme ça. Caméra, caméra. En même temps, on pourrait me dire qu'on a découvert des preuves. Donc là, ça va mettre un terme à un engagement, à un partenariat parce qu'on a découvert les preuves. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un avec la hache qui va mettre un terme à un engagement, à un partenariat. Il y a quelqu'un qui va changer, on dirait qu'il rêve de changer de groupe, changer d'équipe, changer de clan. Il y a quelqu'un qui rêve de changer de clan. Il y en a un qui est plutôt problématique, qui nous crée des ennuis. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut fermer une porte, changer de clan, changer de travail. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ici, il y a des énergies de fin, de séparation, fin d'un engagement, fin d'un partenariat. Ici, il n'y a rien à faire. On dirait réellement qu'on me présente une personne qui est au paradis, qui a quitté, qui est décédé sans avoir clôturé quelque chose. Oui, c'est comme si une personne n'avait pas réglé quelque chose. Ce n'était pas fini, on n'a pas réglé, on n'a pas résolu. Mais là, d'après moi, d'après moi, il va y avoir ici une fin, un partenariat parce qu'avec la caméra, on a des preuves de quelque chose. Et c'est en la zone ici de rival, intimidé, confusion, mentir, jeu, viol. Tout ça, tous ces mots pour une histoire de fortune, d'argent. On est réellement embêté. On dirait que quelqu'un s'est mis dans le trouble et pouvait avoir peur de mourir. Donc là, ici, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui veut fermer une porte, changer de clan, changer de groupe. Ici, on rêve de changer d'équipe. Sur la carte de la porte, l'escalier, la porte, on dirait qu'on va fermer une porte. Attaque. On va fermer la porte à une personne qui nous attaque. Il y a une violence psychologique en cette guidance. Il y a une violence. Je ne sais pas si elle est aussi physique à vous de voir, mais il y a un jeu abusif, un jeu, une violence psychologique en cette guidance. Il y a une histoire de rivalité, il y a une histoire de gain, il y a une histoire d'argent, un jeu pervers, un jeu abusif. Donc, il y a quelqu'un qui va fermer une porte aux attaques, au comportement violent d'une personne. Allons visiter la carte du semeur. Donc, je ne sais pas si on rivalisait, on luttait, on voulait gagner ici la carte du cadeau. Je ne sais pas quel est ce cadeau, mais en fait, je pense que c'est associé à une somme d'argent, la fortune. Donc, il y a tout un jeu pervers associé au cadeau. Et en même temps, on dirait qu'on me parle d'une personne qui a un don, un don du ciel, un don. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va fermer une porte à une personne qui a des comportements violents, une violence psychologique, avec confusion, mentir, jeu, et viol, c'est pervers, c'est abusif. Et intimider, on le voit bien qu'il y a une violence psychologique. Pour gagner, pour gagner quoi? C'est en lien avec de l'argent. Donc, il y a quelqu'un ici, on dirait qu'il y a des preuves et qu'il va mettre un terme à un partenariat, à un engagement. On va régler une affaire. Il y a quelqu'un qui veut changer, qui rêve de changer de groupe, d'équipe de travail ou à vous de voir, un clan. Un clan. Ici, il y a une collaboration. Les fourmis travaillent ensemble. Il y a une collaboration. J'ai l'impression qu'on me parle d'une personne qui rêve de changer de clan. Et ici, on va fermer une porte aux attaques. Et sur le semeur, vous voulez me dire quoi? sage. Sage. Donc ici, on nous dit fait preuve de discernement. On dirait qu'on n'a comme pas le choix de mettre un terme à un emploi du temps. Contrainte. C'est comme si une personne, c'est comme si on ressentait une pression. Contrainte et seule. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va mettre un terme à un duo, à un partenariat, à un engagement avec la hache. C'est ça. C'est comme si une personne avait maintenant des preuves de quelque chose. Contrainte et seule. Stop. Détruire. On va cesser de se détruire. Quelqu'un va cesser de se détruire. Sur contrainte, je vais regarder ce qu'on veut me dire. seul. Stop. Détruire. Stop. Détruire. En même temps, c'est comme si on nous disait qu'on va cesser de se faire du mal. On va cesser de se détruire. Seul. Stop. Quelque chose va s'arrêter. Ici, je l'ai vu en lien avec un engagement, un partenariat. Ici, forcer. Forcer d'être seul. Ou bien, on met de la pression sur une personne seule. Ici, ça me fait penser à ce que j'ai rencontré tantôt. Rival, intimidé, contrainte seule, exercer une pression, une violence sur une personne seule. Là, on nous dit stop détruire. Je vais demander une carte sur contrainte. sage de mettre un terme à ce travail. Donc, j'ai comme la sensation qu'une personne va changer de clan dans cette guidance sur contrainte, peur d'être jugée, peur du procès, peur de de dire de dire la vérité. Bon, ici, il y a quelqu'un qui a pu cacher la vérité. C'est une personne qui était sous contrainte. Une personne exerçait une pression. Une pression sur une autre pour cacher les faits, la vérité. Il y a quelqu'un qui exerçait une violence, une pression sur une autre. C'est un partenariat écouté, toxique, malsain. C'est ça que je vois. Donc, il y a quelqu'un qui va fermer la porte à la carte attaque. Il y a quelqu'un en cette guidance qui préfère être seul, je pense. Qui préfère être seul et cesser de se détruire dans une relation, dans un groupe, dans un partenariat. C'est vraiment l'impression que j'ai. Donc, sur cadeau, surprise, est-ce qu'il y a autre chose? J'ai le goût de prendre une carte rose. Sur le cadeau, surprise, un événement inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux. Allons-y. Sur le cadeau, surprise, vous voulez me dire quoi? Attraction, on attire. Attendez, allons-y avec une autre carte. L'attirance. Ici, on pourrait me présenter une personne qui a un don, qui attire, qui t'attire. on va voir. On est attiré par, continuons, le cadeau, surprise. Que voulez-vous me dire? Il y a un événement heureux. OK, allons-y toujours en regardant le cadeau, surprise. On me présente le militaire. Le militaire est une personne qui peut porter l'uniforme, une personne en situation d'autorité, une personne sensible que je rencontre. le militaire est une personne droite dans ses bottes, une personne autoritaire, une personne disciplinée. Le militaire. Ça peut être autant un homme qu'une femme. Il y a beaucoup de dos ici. On dirait que c'est une personne qui a beaucoup d'intuition, une personne inspirée, intuitive, très sensible ici. Le militaire. Et c'est associé au cadeau. On peut me présenter quelqu'un ici, que ce soit un homme ou une femme qui a un don. Avec la lune, l'eau, c'est quelqu'un qui ressent, qui ressent les émotions, qui capte à travers les émotions ici. C'est ce que je vois. Une personne qui ressent. Allons-y avec une autre carte pour ici, le cadeau. Donc là, on nous parle d'un événement heureux. On est attiré, le militaire est attiré ou on est attiré par la carte du militaire. C'est une personne sensible qui a un don. C'est quelqu'un qui a un don. Faire des efforts. C'est quelqu'un qui veut s'engager, qui est attiré par une personne. C'est quelqu'un qui veut s'engager. Il y a quelqu'un qui rêve de changer de groupe, de changer de clan. Ici, on m'a présenté un clan pervers. Il y a quelqu'un qui va cesser de se détruire. Qui va changer de boulot, qui va changer d'emploi du temps, qui risque de changer de clan. Rêve de changer de clan. Ici, on me parle d'une personne qui ne pouvait pas dire la vérité, a dû cacher les faits. La vérité a été forcée. Ici, c'est une personne qui a été forcée de cacher les faits. de cacher la vérité. Donc, il y a quelqu'un ici qui va changer de probablement de clan. Et ici, il va y avoir une fin d'un partenariat, fin d'un engagement. On est en présence d'une personne qui lutte et là, on ne veut plus de troubles, ennuis et la carte de la mort. On dirait ici qu'on est en présence d'une personne qui veut le pouvoir, qui ne veut pas mettre un terme à un combat. Quelqu'un qui a un comportement ici, pervers, malsain, pour une histoire d'argent. On l'a vu ici. Bon, donc là, il y a quelqu'un ici, avec le militaire, engagement, attraction, faire des efforts. Il y a vraiment quelqu'un qui a une belle sensibilité ici. C'est la carte du militaire. C'est une personne qui veut s'engager, s'engager, qui est prête à faire, une personne qui est prête à faire des efforts. C'est la carte de l'événement heureux, la carte du cadeau surprise. Une carte qui nous parle aussi de générosité. Il y a vraiment une personne ici, l'associé au militaire, qui est sensible, une personne inspirée, intuitive, qui a probablement un don. Les militaires. Donc ici, on me parle d'un événement heureux. Il y a quelqu'un qui est prêt à faire des efforts pour une relation. Il y a quelqu'un qui veut s'engager ici. S'engager envers soi veut dire quoi? Se respecter. Il y a vraiment quelqu'un, on dirait, d'amoureux ici. Il y a quelqu'un qui est amoureux. Oui. Qui est fortement attiré par une personne et qui veut s'engager avec cette personne. Ici, c'est vraiment l'énergie que je rencontre. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme, qui va fermer la porte à la carte attaque. On n'en veut plus de cette violence. On va fermer la porte. Ici, on s'en va vers des énergies beaucoup plus amoureuses. Beaucoup plus saines. Il y a beaucoup de générosité, de partage. Et l'engagement, bien, je vais vous présenter la carte de l'engagement. C'est une carte, rappelez-vous, quand on parle d'engagement, oui, en cette zone, je rencontre une personne qui veut s'engager avec une personne. Mais rappelez-vous aussi, la carte de l'engagement, ce qu'elle signifie, être vrai envers soi-même et envers les autres. Tandis qu'ici, on est dans un jeu de mensonges. Donc, se mentir, mentir aux autres pour une histoire de jeu d'argent, de fortune. Continuons. La carte de l'engagement nous dit quoi? Elle nous dit, plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. L'engagement. C'est par là ici que la carte du militaire veut se rendre. Ici, on veut faire des efforts. On tient à une personne. Et on dirait ici qu'on me présente une personne qui va voir son vœu s'exaucer. C'est ce que la carte nous dit. Un événement heureux. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre soutien et écoute, implication. Merci pour les petits pouces en l'air. Toujours très appréciés et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada